Je suis impatient d'arriver. Qu'est-ce que tu comptes faire quand on sera au ranch, Gwen ? Laisse-moi tranquille, je lis. Je vais faire appel au dar pour m'entraîner au tir sur cible. T'as vu ça, Gwen ? Non, mais je l'ai senti. Oh, c'était trop génial. Gwen, 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 Gwen. Je t'ai dit que j'étais en train de lire. T'es calme, les enfants. Je crois que vous êtes enfermés depuis trop longtemps. Tout ce dont vous avez besoin, c'est un bon bol d'air frais. Ouais, les duels de cow-boys, les bagarres de saloon. Le Far West se trouve derrière cette porte. Pourquoi il fait... Pourquoi il fait si chaud ? Sauf qu'il peut. Et vite, dans le camping-car. Si de vrais cow-boys vous avez vu d'étaler, ils feraient de vous la risée de toute la ville. Faut reconnaître qu'il fait quand même un peu chaud. Pas de regret. Hé, bonjour, cow-boys. On dirait qu'un grand verre d'eau vous ferait du bien. Tu crois que grand-père va bien ? Hé, les enfants, j'ai rencontré une dame qui a un camping-car qui ressemble beaucoup au nôtre. Elle m'a parlé d'une belle balade à faire sur la colline de Tomston. Elle ne fait que 15 kilomètres et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez rester ici. Quoi ? Oh, c'est génial ! Je vous présente Maxine. Bonjour, les enfants. Bonjour. Elle visite le pays comme nous en camping-car. Ses petits-enfants ne veulent pas marcher non plus. Alors j'ai pensé qu'ils pourraient rester avec vous. On va garder des bébés. Oh là, pas si vite, grand-père. Ne vous en faites pas. Vous n'aurez pas à gérer le plus petit. C'est son frère qui s'en occupe. Hé, les garçons, venez un petit peu par ici. Je vous présente Ryan. Salut. Et voici son petit frère, l'adorable Jacques. J'ai six ans. Vous êtes d'accord pour... Ne t'en fais pas pour nous, grand-père. Tout ira bien. Va faire cette balade et amuse-toi bien. Tu le mérites. Ah, grand-père ! Ça va aller, vous êtes sûrs ? À plus tard, grand-père. Bon, d'accord. À plus tard. Ryan, n'oublie pas le jus et la sieste de Jacques. Tu sais de quoi il est capable. Ouais. Alors, tu viens de quelle classe ? Elle est chouette, ta montre. Moi, j'ai un sac à dos qui me transforme en robot. Tu lis des BD ? Ah, il est sympa, ton T-shirt. Tu sais qu'un cerveau humain pèse en moyenne 3,5 kilos. Parfois, grand-mère est obligée de cacher mes piles. J'aime me transformer en robot. J'adore les super-héros. Je connais l'orthographe du mot Mississippi. Tu veux que je te l'apprenne ? Facile. M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I. J'ai l'intention de passer un diplôme en géologie. Et toi, alors, tu voudras faire quoi ? On peut y changer. Ce gamin me donne la migraine. Ben ! Tiens ! Pourquoi vous n'iriez pas vous acheter une glace ou autre chose ? Mais qui fait chaud ici ? Finalement, peut-être qu'une glace nous fera du bien à tous les deux. Moi, je préfère le jus de fruits. Ce serait super que je me transforme en Lancelot histoire de faire tomber un peu la température. Vite, un peu d'eau ! Elle fait quoi, ta montre ? Tu veux que je te dise un truc génial ? Grand-mère m'a amenée chez le docteur parce que... Oh, il fait trop chaud. On est bientôt arrivés. Je veux rentrer chez moi. Je transpire, j'ai mal aux pieds. Mon sac à dos est trop lourd. Quand est-ce qu'on arrive ? Je veux un jus. C'est bon, j'ai compris. Il fait chaud, ton sac à dos est lourd et tu veux un jus. Tu arrêtes donc jamais ! Pourquoi tu cries sur moi, hein ? Je te cries pas dessus. Oh, excuse-moi, Jacques. Il fait si chaud. Je me suis un peu emporté. Passe-moi ton sac à dos. Je vais le porter pour toi. Non ! Je t'interdis de le toucher. Je l'ai commandé spécialement. Tu crois qu'on peut toucher les affaires des autres ? Eh ben, t'as tort. Je veux un jus ! Non, mais attends ! C'est un sac bilibilion. Parfois, mon mère est obligée d'être un robot. J'ai dit que je veux un jus. J'ai un sac à dos qui me transforme en robot. Vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit. Je vous ai demandé un jus. Je suis navrée, mon petit bonhomme. On ne vend pas de jus ici. Par contre, on a toutes sortes de parfums de glace. Vous, les adultes, vous feriez bien d'écouter ce que disent les enfants. Jacques a dit qu'il ne veut plus manger de glace. Ah ! Non, ne fais pas ça ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Sous-titrage ST' 501